C'est un sport polyvalent dans le sens où ça combine plusieurs disciplines. C'est un mélange de danse, de gymnastique, de maniement du bâton et d'expression corporelle. Une fois que la musique commence, vous êtes quelqu'un d'autre. Il y a aussi un peu de jeu d'acting. Il y a énormément de choses dans le tournée. On a du renforcement musculaire, crossfit, où on est associé à un partenaire, donc LX Training, une association rouenéenne. Puis on va voir sur un autre jour de la danse et de la gymnastique. Il faut avoir beaucoup de cardio parce que souvent, on fait des mouvements qui nous retirent de l'énergie. Donc quand on fait des erreurs, souvent on recommence. Comme ça, on devient plus fort et à chaque fois, on s'améliore. C'est vraiment de la répétition parce qu'il faut vraiment comprendre comment le bâton va venir rouler sur ton corps, va venir tourner et c'est tout ça qu'il faut observer. Quand on a la musique, en fait, on se sent comme dans une bulle. Enfin, moi, c'est ce que je ressens et on ne pense plus à rien. Il ne faut pas oublier que même en compétition, on doit prendre du plaisir. Ça reste une association sportive. Il aura l'école ou encore d'autres sources de stress à l'extérieur. Donc ici, on veut la performance, mais on veut aussi qu'il se sente bien, qu'il s'amuse. On pourrait rajouter le curling bâton aux Jeux Olympiques parce qu'on a ajouté le breakdance. Donc je pense que ça serait un bon sport à ajouter. Après, c'est mon avis.